Le chien sous le bras Son premier réflexe avait été d'appeler Iléna, mais il l'avait raccroché avant qu'elle ne réponde. Comment lui présenter les choses sans passer pour un hurlu-beurlu ? Non, mieux valait attendre d'en savoir plus avant de l'inquiéter. Il ouvrit la portière de la coccinelle et installa son nouveau compagnon sur la banquette passager. Il commençait à s'attacher au petit Labrador, qui paraissait aussi déstabilisé que lui par l'étrange aventure qu'il venait de vivre. Elliot quitta la marina pour rejoindre le quartier italien. La nuit était bien avancée et la circulation fluide. Il s'engagea dans Lombard Street et négocia les huit virages, un épingle à cheveux, qui valait à l'artère son surnom de « rue la plus tortueuse du monde ». Le passage était splendide et n'usurpait pas sa réputation. Mais ce soir, Elliot avait trop de soucis pour s'attarder sur les massifs de fleurs et les illuminations. Pressé d'arriver, il traversa North Beach à Vivalure, filant devant les tours jumelles de l'Italian Cathedral, où quelques années plus tôt, Marilyn Monroe avait épousé Joe Di Maggio pour arriver au sommet de Telegraph Hill. Les rues, peintues de San Francisco, n'étaient pas une légende. Une fois en haut de la colline, il manœuvra pour se garer en épis, tournant ses roues vers l'intérieur du trottoir, comme l'exigeait la réglementation municipale. « Bon, toi, tu restes ici, » ordonna-t-il au chien. L'animal émit un grognement de protestation, mais le médecin ne se laissa pas attendre. « Désolé, mais ce n'est pas négociable, » trancha-t-il en claquant la portière. Il s'engagea dans un petit passage au milieu des Eucalyptus et descendit la volée de marche fleurie qui dévalait le flanc de Telegraph Hill. L'endroit était charmant et surréaliste, comme si un bout de campagne s'était invité au milieu de la métropole. D'ici, on avait la ville à ses pieds avec en arrière-plan la coite tower qui brillait d'une lumière blanche. La végétation colorée et luxuriante offrait un écrin protecteur à une foule d'oiseaux, passereaux, perruches sauvages, merles moqueurs. Elliot parcourut l'escalier de bois qui serpentait au milieu des rodendrons, des fouchias et des bougainvilliers pour desservir les petits bungalows art déco accrochés à la colline. À mi-parcours, il arriva devant le portail d'un jardin désordonné. Comme chaque fois qu'il venait ici, il escalada la barrière et se retrouva sur le perron d'une maison en bois, peint, d'où s'élevait un refrain langoureux de Marvin Gaye. Il allait toquer à la porte, mais comme celle-ci était ouverte, il entra sans s'annoncer, impatient d'épancher ses soucis à l'oreille de son ami. « Matt, tu es là ? » cria-t-il en pénétrant dans le salon. « Tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé. » Il s'arrêta net. Sur la table basse, près de la fenêtre, il venait de remarquer deux coupes de champagne posées près d'un assortiment de macarons, un parfum dans son hindou, flotté agréablement. Elliot, franca les sourcils et parcourut la pièce de regard pour y découvrir une paire d'escarpins à talons hauts, près de la cheminée. Un soutien-gorge pastel jeté sur le canapé et une culotte en dentelle accrochée à une statuette. Selon toute vraisemblance, Matt n'était pas seul. C'était même à espérer, car s'il enfilait lui-même toute cette lingerie, eh bien il ne le connaissait plus. Elliot allait s'éclipser sur la pointe des pieds lorsque « Salut toi ! » Il se retourna compris en faute. Devant lui, en tenue d'elve, se tenait la jeune femme rencontrée plutôt sur la plage. « Euh, bonsoir ! » brodouillait-il en détournant le regard « Désolé d'eux ! » Une main faussement pudique, posée sur sa poitrine, l'autre au bas de son ventre, elle endoyait vers lui tout en forme et en sensualité. « Matt ne m'avait pas dit que tu serais aussi de la partie, » fit-elle mutine. « Non, je ne veux même pas savoir si quoi vous pensez. » « J'étais juste venu pour... » Qu'est-ce que tu fous ici à une heure pareille ? » Le coup à Matt en débarquant seulement vêtu d'un drap enroulé autour de sa taille. « Visiblement, je dérange, » constata Elliot. « Perspicace à ce que je vois. Laisse-moi quand même te présenter Tiffany. Elle est en ville pour passer les auditions de la prochaine James Bond Girl. » « Enchanté. Je ne vous sers pas la main puisque les vôtres sont occupés. » Tiffany lui adressa en échange un sourire émaillé garanti anti-tartre. Elliot se tourna vers son ami. « Écoute, Matt, j'aurais besoin d'aide. » « Tout de suite, là. Ça ne peut pas attendre demain ? » demanda le jeune Français inquiet de voir s'éloigner sa partie de plaisir avec une créature enchantresse. « Tu as raison. Je t'appelle demain, » concéda Elliot dessus. « Excuse-moi de t'avoir dérangé. » Il avait déjà fait quelques pas vers la porte lorsqu'Matt, comprenant soudain que quelque chose d'important tracassait son ami, l'attrapa par l'épaule. Il avait... « Attends, mon vieux. Raconte-moi ce qui t'arrive. » À l'autre bout de la pièce, Tiffany avait récupéré ses affaires et, se sentant exclu, jugea qu'il était temps de s'éclipser. « Bon, les gars, je vous laisse entre vous, » annonça-t-elle en terminant de se rhabiller. « Si vous préférez les jeux entre garçons... » « Non, 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 non ! » s'inquiéta Matt en essayant de la retenir. « Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Elliot est un ami. » « Ne t'en fais pas, chérie, » assura-t-elle en quittant la maison. « On est à San Francisco. Je sais ce que c'est. » « À moitié nu, Matt la poursuivit à travers le jardin, lui jurant sur tous les dieux qu'il n'était pas gai et tentant d'obtenir son numéro de téléphone. » « Ce que la jeune femme, vexée d'avoir été délaissée, refusa de lui donner. » « Matt redoublait d'efforts lorsqu'un coup de vent en provenance du Pacifique emporta soudain le drap qui lui servait de torche. » « Comme un verre, il attrapa le premier pot de fleurs qui lui tomba sous la main, un cactus à tiges aplati et s'en servit comme cache-sexe. » « Persévérant, il courut encore un moment derrière Tiffany qui, malgré ses talons aiguilles, cavalait comme une gazelle. » « Dans la maison d'à côté, une lumière sans l'humain et un vol éclaqua. » « Réveillé par le vacarme, une vieille dame passa la tête à travers la fenêtre. » « En apercevant la figure outrée de sa voisine, Matt battait en retraite. » « Bien décidé à regagner ses pénates à toute allure. » « Il avait presque atteint la porte d'entrée lorsqu'il glissa sur la dernière marche de l'escalier et s'étala sur le perron. » « Les tubercules épineux du cactus plantaient dans l'endroit le plus sensible de son anatomie. » « Hurlant de douleur, il referma la porte derrière lui avant de pointer un doigt accusateur en direction d'Eliott. » « J'espère pour toi que tu as une très bonne raison pour m'avoir cassé ce coup-là. » « Je suis en train de devenir fou, c'est suffisant. » « Tu veux me faire plaisir ? Arrête de me regarder comme ça et surtout m'ouvre pas la bouche. » « Je n'ai rien dit, » assura Eliott en tentant de réprimer un sourire. « Ben continue, » dit Matt en filant dans sa chambre. « Je vais m'habiller et après on parlera de ton problème. » Eliott migra vers la cuisine et mit de l'eau à chauffer pour préparer du café. Malgré sa promesse, il ne put s'empêcher de crier à Matt. « Tu veux un conseil ? Utilise une pince à épiler. » Dans la petite maison, l'attention était descendue d'un cran. Matt s'était soigné et avait enfilé un jean et un pull. C'est donc frais et dispo qu'il prit place à la table où l'attendait son ami. « Bon, tu me racontes ? » demanda-t-il en se servant une tasse de café. « Il est revenu, » dit simplement Eliott. « Laisse-moi deviner. Ton voyageur du temps, c'est ça ? » « Oui, il a débarqué chez moi ce soir, sur ma terrasse. » Matt grimassa en goûtant son breuvage et mit deux morceaux de sucre dans sa tasse. « Il tient toujours le même discours. » « Il prétend être moi, mais avec 30 ans de plus. » « Bizarre comme symptôme, n'est-ce pas, docteur ? » « En fait, c'est vraiment troublant. Il connaît beaucoup de choses sur moi, des trucs intimes, très personnels. » « Il veut te faire chanter. » « Même pas. Il soutient qu'il est là pour revoir Iléna. » « En tout cas, si tu croises à nouveau ton copain du futur, n'oublie pas de lui demander quelques tuyaux sur les prochains résultats sportifs ou l'évolution des cours de la bourse. » De nouveau, Matt fait une drôle de mou en prenant une gorgée de café. Il rajouta trois morceaux de sucre et une lampe de lait avant de terminer sa phrase. « Histoire de se faire un peu de fric, au passage. » « Tu ne crois pas, c'est ça ? » constata Elliot dépité. « Si je crois qu'il y a un type qui te harcèle, mais non, je ne crois pas qu'il vienne du futur. » « Tu aurais dû voir comment il s'est volatilisé, » fit Elliot songeur. « Tu sais quoi ? Là, tu m'inquiètes vraiment. » « Je te rappelle que, dans notre duo, le guignol, c'est moi. » Matt se leva pour jeter le contenu de sa tasse dans l'évier tout en moqueriant. « Pfff ! C'est du jus de chaussette, ton café. » Puis il reprit son argumentaire. « C'est moi la touche de folie et d'extravagance, moi qui ai le droit de faire des trucs loufoques et de raconter des plaisanteries pas très fines. » « Toi, tu as la voix de la raison et de la sagesse. Alors ne cherche pas à inverser les rôles. » « C'est bien joli tout ça. Il n'empêche que j'ai une mauvaise intuition concernant ce type. » « Il me fait peur et, quoi qu'il en dise, je ne suis pas sûr qu'il ne me veille que du bien. » « Dans ce cas, il faut qu'on le retrouve et qu'on lui foute un peu la frousse, » dit Matt en attrapant la batte de baseball qui traînait sur son canapé. « Repose ça, » soupira Elliot. « Ce type a deux fois notre âge. Qu'est-ce que tu suggères pour remonter jusqu'à lui ? » Elliot réfléchit un instant avant de constater. « Les propos de ce gars sont tellement extravagants qu'il n'y a que deux solutions. » « Soit il est mentalement perturbé, soit, soit il dit la vérité. » « Si tu veux bien, on va se limiter à la première possibilité. » « Dans ce cas, il faut contacter les hôpitaux et les institutions psychiatriques de la région pour voir s'il ne leur manque pas un patient. » « Allez, on s'y met tout de suite. » » « Sur les étagères, en guise de chef-d'œuvre, de la littérature, trônez la collection complète de Playboy et quelques ouvrages consacrés à la viticulture. » « Tu sais qu'il existe en ce monde d'autres centres d'intérêt que les femmes et le vin, » fit-il remarquer à son ami. « Vraiment, » demanda Matt en moitié sérieux. « Parce que j'ai beau réfléchir, je ne vois pas trop lesquels. » Une fois les coordonnées récupérées, les deux amis s'employèrent à contacter les établissements de soins de Californie, pour savoir si l'homme qu'il recherchait ne se trouvait pas sur la liste des personnes sorties récemment sans avis médical. Il faut dire que depuis quelques années, les hôpitaux psychiatriques étaient incités à relâcher dans la nature une partie de leur passe-pensionnaire pour baisser les impôts. Le gouverneur de l'État, un certain Ronald Reagan, avait en effet décidé de réduire drastiquement leur budget. Une politique qu'il comptait mener à plus grande échelle s'il accédait un jour à la fonction présidentielle. Elliot et Matt ne ménagèrent pas leurs efforts, mais au bout d'une heure, force leur fut de constater qu'ils n'avaient toujours aucune piste. La tâche était trop difficile et le moment de la journée guère approprié pour cette démarche. Ce mec, c'est l'homme invisible, râle à Matt en lâchant son combiné. Tu veux qu'on continue ? Je crois qu'on s'y prend mal. En fait, tout ce que je voudrais, c'est avoir une preuve. Une preuve de quoi ? Une preuve que ce type n'est pas moi. Mais tu dis, « Jeante, mon grand, c'est la première fois que je te vois dans cet état et permets-moi de te dire qu'à ce moment précis, je n'aimerais pas que ce soit toi qui m'opères. Relax, mon pote. Prends des vacances, emmène Hélène à bronzer à Hawaï pendant une semaine et tu verras que ton petit monde retrouvera sa cohérence. Matt s'effondra sur son canapé et alluma la télé pour tomber en plein milieu d'un épisode de Columbo. Sur l'écran, entre deux réflexions sur son épouse, le célèbre lieutenant s'applique à confondre un criminel en le poussant dans les chevaux de ses contradictions. « Dommage qu'il n'ait pas laissé quelque chose chez toi, » dit Matt en baillant. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Ton voyageur du temps. Dommage qu'il n'ait pas laissé chez toi un objet portant ses empreintes. On aurait pu les faire analyser comme dans les films. Elliot marqua un temps d'hésitation, se remémorant précisément son entrevue avec son visiteur avant de serrer son ami par les épaules. « Matt, tu es un génie. Tu le sais ? C'est vrai ? » approuva le français. « Dommage que tu sois le seul à être au courant. En fait, pourquoi me dis-tu ça ? » « Il a laissé son briquet. J'en suis presque certain, il a fumé une cigarette devant moi et a posé son zippo sur la table de ma terrasse. » « Comme de l'excitation, Elliot attrapa sa veste et ses clés. Je rentre chez moi. Je t'accompagne, » annonça Matt en le rejoignant sur le seuil. « Je n'aime pas te voir conduire dans cet état. » « Merci de ta sollicitude. Et puis, je ne vais pas t'abandonner au moment où ça commence à devenir intéressant. » » Les deux amis sortirent de la maison et remontaient l'escalier de bois. « En prends ma voiture, » proposa Matt. « J'ai toujours eu du mal avec ta casserole. » Mais lorsqu'ils arrivèrent devant la place de parking, ils constatèrent que la magnifique Chevrolet Corvette de Matt avait été taguée par Tiffany. Une large inscription au rouge à lèvres s'étendait en effet tout le long du pare-brise. Bastarde ! « Elle est sympa, ta copine, » fit remarquer Elliot. « Tu remarquerais qu'elle a quand même laissé son numéro de téléphone, » fit Matt en retirant une carte de visite coincée sous l'essuie-glace. « Il doit y avoir quelque chose d'irrésistible en moi. » Pendant que son ami frottait sa vitre à l'huile de coude, Elliot s'en alla récupérer le petit Labrador dans son véhicule. « Tu as un chien maintenant ? » s'étonna Matt en écarquillant les yeux. « Je croyais que toi et les animaux, vous n'étiez pas très copains. » « Disons que c'est un chien spécial. » Matt s'installa au volant et boucla sa ceinture. « Qu'est-ce qu'il a de spécial ? » « Il sait conduire et tu t'en sers comme chauffeur, c'est ça ? » « Ouais, et je lui ai même appris à parler aussi. » « Sérieux ? » « Allez, démarre, si tu es sage, il te chantera peut-être la Marseillaise. » Matt mit les gaz et la corvette Roaster fêla dans la nuit. Elliot se sentait léger, comme délesté d'une angoisse de trois tonnes. Il avait suffi de quelques minutes pour que son moral remonte en flèche. Il avait eu peur, c'est vrai. Cet homme avait su le déstabiliser en déterrant deux ou trois secrets de famille. Mais maintenant, la confiance et la bonne humeur étaient revenues. Il allait récupérer le briquet et téléphoner à un ami policier. L'analyse démontrerait que les empreintes digitales de ce type étaient différentes des siennes et tout rentrerait dans l'ordre. Il pourrait alors téléphoner à Elena et il rirait avec elle de cette histoire. En attendant, il pouvait toujours rasticoter Matt. « Tu sais, tu n'es pas obligé de sortir avec des filles ayant un QI d'escargot. » « Pourquoi dit-il ça ? » « Parce que la pin-up de tout à l'heure, elle n'avait pas l'air d'avoir inventé l'autillette, si tu vois ce que je veux dire. » Matt encaissait l'information sans se démonter, tout en faisant remarquer. « Quand même, est-ce que tu as vu sa paire de... » « La taille des seins n'est pas le seul critère pour sortir avec une femme, le coupé Elliot. » « Tu as 30 ans maintenant. Je pensais que tu avais dépassé cette phase un peu primaire. » « Mais je vois que ce n'est pas le cas. » « Matt n'en démarre des pas. » « C'est important, le physique. » « Oui, c'est important pour ce à quoi tu penses, mais après, après quoi ? » « Eh bien, discuter. S'intéresser à l'autre. Échanger des points de vue. » Matt osa les épaules. « Si je veux discuter, c'est toi que j'appelle. Pas la peine de sortir avec un prix Nobel pour ça. » « Euh, en attendant, tu viens de louper l'embranchement pour aller chez moi. » « Pas du tout, » répondit Matt vexé. « J'emprunte juste un raccourci que tu ne connais pas. » Lequel raccourci présentait tout de même l'inconvénient de rallonger le trajet de plusieurs kilomètres. Ce n'est que deux minutes plus tard qu'ils arrivèrent à la marina. Elliot piafait d'impatience, mais il eut l'élégance de ne pas faire la moindre remarque. À peine la voiture eut-elle stoppé devant la maison, qu'il se précipita à l'intérieur, montant quatre à quatre les marches jusqu'à la terrasse. À présent, il ne redoutait qu'une chose, que le briquet ait disparu. Heureusement, ce n'était pas le cas. Le zippo était toujours là, posé sur le bord de la table. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ? » demande à Matt en voyant le tas d'éclats de verre qui janchait le sol. « Tu t'es battu avec King Kong ? » « Je t'expliquerai plus tard. En attendant, il faut que je téléphone à quelqu'un. » « Minute, papillon. Il est deux heures du matin. San Francisco n'est pas la ville qui ne dort jamais. » « Tu te trompes de cote, là. À cette heure-ci, la plupart des gens normalement constitués sont dans leurs pieux. » « Pour la police, que j'appelle Matt, Elliot contacta le commissariat central pour demander si le détective Maldon était de service cette nuit. » « C'était le cas et on le mit immédiatement en contact avec le bureau de l'incluteur. » « Bonsoir, M. Maldon. Elliot Cooper à l'appareil. » « Désolé de vous déranger, mais j'aurais besoin que vous me rendiez un grand service. » « En attendant l'arrivée du policier, les deux amis étaient revenus sur la terrasse. » « Je ne savais pas que tu avais des amis chez les flics, » remarqua Matt étonné. « Ce type, tu l'as connu comment ? » « C'est lui qui a enquêté lors du suicide de ma mère, » répondit évasivement Elliot. « Il m'a pas mal aidé à l'époque et nous sommes restés en contact. » « Tu vas voir, c'est un mec bien. » Les deux hommes s'étaient rapprochés de la table et observés avec attention le bris qui est en pète. « Oublié par le prétendu voyageur du temps. » Et c'était un modèle Zippo en argent, incrusté de petites étoiles brillantes et surmontées de l'inscription Millennium Edition. « C'est bizarre, cette expression, » constata Elliot. « Ouais, » approuva Matt en s'ajenouillant pour observer l'objet de plus près. « C'est comme si ce briquet avait été fabriqué en série limitée pour commémorer quelque chose. » « Le passage en an 2000 ? » termina Elliot en se rendant compte de l'énormité de ce qu'il disait. « Laisse tomber, on raconte n'importe quoi, » décida Matt en se relevant. Quelques minutes plus tard, une voiture de police s'arrêta devant la maison et Elliot se hâta d'aller accueillir le détective Maldon. C'était un flic à l'ancienne, une sorte d'un frais-bogard, vieillissant, en impère et chapeau de feutre, mais à la carrure de boxeur. Il avait commencé au bas de l'échelle, apprenant son métier à l'école de la rue. Depuis près de 40 ans qu'il l'a sillonnée, la ville de San Francisco n'avait plus guère de secrets pour lui. Mais le vieux policier n'était pas venu seul. Il présenta Elliot son nouveau collègue, le détective Douglas, un jeune inspecteur frais, immolu de l'école de police, diplômé en criminologie, les cheveux soigneusement peignés en arrière. Douglas était tiré à quatre épingles, arborant un costume bien coupé et une cravate parfaitement nouée, même à deux heures du matin. « Qu'est-ce qui t'arrive, Elliot ? » demanda Maldon en pénétrant sur la terrasse et en désignant à son tour les débris de verre. « Tu as reçu un missile par ta fenêtre ? » « Je voudrais que vous releviez des empreintes sur ce briquet, expliqua naïvement Elliot, comme s'il s'agissait d'une simple formalité. » En élève appliqué, Douglas avait déjà dégainé son calepin et son stylo. « Y a-t-il eu effraction ou cambriolage ? » se renseignait-il. « Pas exactement, répondit Matt. C'est une histoire plus compliquée. » « Si vous ne déposez pas plainte, nous ne pouvons rien pour vous, » fit remarquer le jeune inspecteur avec une pointe d'agacement. « Du calme, Douglas, » réclama Maldon. Elliot commençait à comprendre qu'il allait avoir du mal à se dispenser d'une explication. Sous le prétexte de préparer du café, il entraîna le vieux policier dans la cuisine pour lui parler seul à seul. « Maintenant, Elliot, explique-moi ce qui s'est passé, » réclama Maldon en allumant son cigarrillo. Comme le jeune médecin restait silencieux, Maldon se remémora leur première rencontre. Elle avait beau daté d'une vingtaine d'années, il s'en souvenait comme si c'était hier. Un soir de pluie, il avait été appelé pour constater le suicide d'une femme qui s'était jetée du haut d'un immeuble de downtown. Il avait retrouvé ses papilles sur son cadavre. Elle s'appelait Rose Cooper. Puis il s'était chargé d'annoncer la terrible nouvelle à son mari et à son fils. À l'époque du suicide de sa mère, Elliot n'avait guère plus de douze ans. Maldon s'en souvenait comme d'un garçon attachant, intelligent et sensible. Il avait rencontré le père du gamin, un homme d'affaires qui n'avait pas semblé particulièrement bouleversé par l'annonce du décès de sa femme. Surtout, Maldon se souvenait des marques et des bleus qu'il avait remarquées sur les bras de l'enfant. À vrai dire, ces stigmates, il les avait davantage devinés qu'aperçus. C'était peut-être ce côté intuitif qui faisait de lui un bon flic. Il sentait les choses. Et dans ce cas précis, il les sentait d'autant mieux que lui aussi avait eu un père qui lui infligeait régulièrement quelques tannées au ceinturon. Une fois sa journée d'usine terminée, bien sûr, il aurait pu fermer les yeux à l'époque. On n'accordait pas vraiment d'importance à ces choses-là. Mais il était revenu voir Elliot le jour suivant et le jour d'après. Il en avait profité pour lâcher quelques phrases à destination du père pour lui montrer qu'il savait et que désormais, il l'aurait à l'œil. C'est ainsi que, de fil en aiguille, Maldon avait continué à suivre Elliot et à s'intéresser à sa scolarité. C'était sa conception un peu utopique du métier. Une police proche des gens qui ne limitait pas son action à arrêter les criminels. Le policier attrapa la tasse de café que lui tendait le médecin et se frotta les yeux pour chasser les souvenirs qui remontaient à la surface. Il fallait qu'il se concentre sur le moment présent. « Si tu ne me dis rien, » insiste Maldon, « je ne pourrais pas t'aider. J'en ai besoin. J'en ai bien conscience, » approuvait Elliot. « Mais, mais quoi ? Lorsque ma mère est morte, vous m'avez demandé de vous faire confiance et vous m'avez promis que lorsque j'aurais besoin d'aide, vous seriez là pour moi. » « C'est toujours vrai, fiston. » « Eh bien, aujourd'hui, j'ai besoin de vous. J'ai besoin non seulement du policier, mais aussi de l'ami, le policier, pour faire cette recherche d'empreinte. » « J'ai l'ami pour me faire confiance, même si je ne peux rien lui expliquer pour l'instant. » « Mouais, » soupira Maldon, « tu dis des jolies phrases, mais je ne peux pas lancer une recherche d'empreinte comme ça. Il faut des autorisations, rendre des comptes. On doit faire venir une brigade du labo scientifique. En plus, ça peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. » « Mais j'ai besoin d'un résultat très vite. » Maldon réfléchit une bonne minute en se grattant la tête. Depuis quelque temps, son étoile s'était ternie au commissariat. Officiellement, on lui reprochait de ne tenir aucun compte de sa hiérarchie et d'utiliser des méthodes pas toujours orthodoxes pour arriver à ses fins. Mais surtout, on ne lui pardonnait pas d'avoir poussé un peu trop loin une enquête de corruption qui avait éclaboussé plusieurs personnalités de la municipalité. Maldon savait qu'on l'avait désormais dans le collimateur et que son nouvel adjoint était surtout là pour le surveiller en attendant qu'il fasse un faux pas. Autant de raisons qui auraient dû l'inciter à la prudence. Mais il avait une promesse à tenir. Une promesse qu'il avait faite vingt ans plus tôt. Un enfant qui venait de perdre sa mère. « J'ai peut-être une idée pour relever des empreintes sans passer par la procédure habituelle. » déclara-t-il soudain. « Comment ça ? » « On va voir, » répondit-il en restant mystérieux. « C'est pas réglementaire pour un sou, mais ça peut marcher. » De retour dans le salon, il envoya Douglas acheter un tube de cette nouvelle colle, la Super Glue, qui venait de faire son apparition sur le marché. « Et où vais-je trouver ça à deux heures du mat ? » râla Douglas. Maldon indiqua son adjoint l'adresse d'un magasin d'appareils photos qui restait ouvert la nuit et qui commercialisait cette colle, car elle était fabriquée par la marque Kodak. Alors que Douglas s'acquittait de sa tâche, le policier s'ajenouit à son tour pour observer l'étrange inscription gravée sur le briquet. « Millennium Edition. » « Qu'est-ce que ça signifie ? » demanda-t-il en se tournant vers Matt. « On n'en sait pas plus que vous, » voit Matt en ouvrant une canette de Coca-Cola. « Vous n'avez pas mis vos doigts dessus, au moins, sinon finit les empreintes. » « Vous nous prenez pour des péquenots ou quoi ? » s'écria Matt. « Nous aussi, on regarde Starsky et Hutch. » Maldon fusilla le jeune homme du regard, puis se tourna vers Enyot. « Il me faudrait une boîte en carton. » De quel taille, une boîte à chaussures fera l'affaire. Enyot s'en alla fouiller dans le placard de sa chambre et trouva l'emballage cartonné d'une paire de Stan Smith. Pendant ce temps, Maldon s'était emparé de la petite lampe installée sur la table basse de la terrasse. Il en retira la bajour et posa la main sur l'ampoule encore allumée pour en éprouver la chaleur. Quelques minutes plus tard, Douglas était de retour, arborant fièrement le tube de Super Glue. Au début, il avait pris Maldon pour un « has-been ». Mais il devait bien reconnaître que l'ingéniosité du vieux flic l'étonnait chaque jour davantage et qu'il avait plus appris en quelques semaines avec lui que pendant ses trois années de formation. « Tout est prêt, » annonça Maldon. « Le spectacle peut commencer. » « Vous allez relever des empreintes avec une boîte en carton et un tube de colle ? » demanda Matt, incrédule. « Exactement. Et ça, mon garçon, tu ne l'as jamais vu faire à la télé, même dans Starsky et Edge. » Maldon demanda à Matt de lui donner l'emballage du coca qu'il venait de terminer. Le policier sortit un canif de sa poche et l'utilisa pour découper le fond de la canette d'aluminium. C'est dans cette petite coupelle de fortune qu'il versa le contenu du tube de super-colle avant de le placer à côté du briquet. Il s'empara ensuite de la lampe de chevet et se servit de la chaleur diffuse de l'ampoule pour chauffer la goûte. Rapidement, des vapeurs nauséabondes s'élevèrent dans la pièce. Maldon recouvrit l'ensemble de la boîte en carton avant de se retourner satisfait vers son auditoire. Plus que quelques minutes avant dégustation, annonça-t-il un sourire satisfait aux lèvres. « Qu'est-ce que vous avez fait au juste ? » demanda Matt de moins en moins convaincu. Tout en gardant un œil sur la boîte, Maldon prit un temps professionnel, professoral, pour expliquer. Le nom chimique de la super-glue est le cyanoacrylate. « Ravie de l'apprendre, » persifla Matt, Maldon lui jeta alors un regard noir qui signifiait qu'il ne se laisserait plus interrompre dans ses explications, et Matt capta parfaitement le message. « Sous l'effet de la chaleur, les vapeurs de cyanoacrylate vont être attirées par les acides aminés et les lipides, constituant essentiels de la sueur humaine véhiculée par les empreintes. Et il va y avoir polymérisation, » annonça Elliot, qui commençait à comprendre. « Poly quoi ? » demanda Douglas, qui se sentait de plus en plus largué. « Polymérisation, » expliqua Maldon, « ça veut dire que les vapeurs de super-glue vont se déposer sur l'empreinte digitale invisible à l'œil nu pour former une sorte de carapace protectrice qui permettra de faire apparaître l'empreinte et de la conserver. » Matt et Douglas regardèrent le vieux policier d'un air dubitatif. Ils assistaient pourtant à une expérience pionnière qui, dans quelques années, allait révolutionner le travail des enquêteurs du monde entier. Elliot, lui, ne quittait pas le carton des yeux, anxieux de savoir ce qu'il allait lui révéler. Au bout d'un moment, Maldon décida que le jeu avait assez duré et soulevoit la boîte. Un dépôt blanc et solide s'était déposé à trois endroits du briquet, révélant distinctement trois traces d'empreintes. « Et voilà le travail, » fit Maldon, en se baissant à première vue. « Nous avons une superbe empreinte de pouce sur une face et sur l'autre, je dirais, un bout d'index et de majeur. » Il enveloppa précautionneusement la pièce à conviction dans un mouchoir et la glissa dans la poche de son impère. « Si j'ai bien compris, » fit-il en se tournant vers Elliot, « tu veux que je compare ces empreintes avec celles que nous avons sur nos fichiers ? » « Pas exactement, » rectifiait le médecin, « je veux que vous les compariez avec les miennes. » Ajoutant le geste à la parole, il sortit un stylo plume de la poche de sa veste et fit couler un peu d'encre sur la table avant d'en humecter chacun de ses doigts et d'apposer ses propres empreintes sur une page vierge de son agenda. Maldon s'empara de la feuille et regarda Elliot droit dans les yeux. « Bien que je ne comprenne pas la logique de tout ça, je vais le faire quand même parce que moi aussi, j'ai confiance en toi. » Le médecin en chat la tête en silence, manière pour lui de remercier le policier. Quant à Matt, il ose à enfin une nouvelle question. « Ce sera long de comparer ces deux séries d'empreintes ? Je vais m'y mettre tout de suite. » Assura Maldon, « Comme les prélèvements sont bons, j'espère avoir des résultats rapidement. » Elliot raccompagna les deux policiers sur le perron, tandis que Douglas en allait récupérer la voiture. Maldon promit, « Je t'appelle dès que j'ai fini. » Puis après un instant d'hésitation, il demanda, « Au fait, tu es toujours avec la ta brésilienne, la petite Helena ? » « Toujours, » répondit Elliot, un peu surpris par cette question. Entre elle et moi, c'est bloqué par la pudeur, il ne termina pas sa frage, mais Maldon avait saisi l'essentiel. « Je comprends, » fit-il en baissant la tête. « Quand une personne entre dans votre cœur, elle y reste pour toujours. » Elliot regarda avec émotion le vieux policier qui s'éloignait. Il savait que, depuis quelques années, il accompagnait sa femme dans un combat perdu d'avance contre la maladie d'Alzheimer. Et que l'heure du dernier round allait bientôt sommeil. Il était trois heures du matin, mais Elliot n'avait pas sommeil. Il avait reconduit match chez lui et récupérait sa coccinelle. Il s'arrêta à une station d'essence sur Market Street. La tête perdue dans ses pensées, il remplissait son réserveur lorsqu'une femme édentait l'interpellant. Elle poussait un chariot rempli de babioles et de chiffons et semblait droguée ou ivre. Elle lui lançait une bordée d'injures, mais il ne s'en formalisa pas. Deux jours par mois, il travaillait comme médecin bénévole auprès de la Free Clinic, un centre municipal de soins pour nécessiteux. Il savait que la nuit, la ville changeait le visage. Dans les guides touristiques et dans les films, San Francisco était toujours présenté sous son jour le plus favorable avec ses quartiers pittoresques, sa taille humaine et ses nombreux espaces verts. On rappelait aussi sans cesse que la ville était le symbole de la libération hippie. Et c'est vrai que Frisco avait connu son heure de gloire dix ans plus tôt, lorsque, dans le sillage de Janis Joplin et de Jimi Hendrix, des centaines de flower children étaient venues s'installer dans les maisons victoriennes de Haight-Ashbury. Mais le Summer of Love était déjà loin. Le mouvement hippie se tenait peu à peu, miné par ses excès. Joplin et Hendrix étaient morts tous les deux, à vingt-sept ans à peine, gavés de somnifères. Étouffés dans son vomi pour Jimi, minable overdose d'héroïne pour la perle. Et en cette fin d'année 1976, l'amour libre et la vie en communauté n'intéressaient déjà plus grand monde. La drogue, surtout, causait des dommages incroyables. Censés ouvrir les esprits et libérer les gens de leurs inhibitions, le LSD, la méthédrine et l'héroïne les faisaient basculer dans la dépendance avant de les tuer à petit feu. À la clinique, Elliot était témoin de leur terrible ravage, overdose, hépatite causée par les aiguilles sales, pneumonie, bad trips, qui se terminaient tragiquement par des défenestrations. S'ajoutait à ça le problème des vétérans du Vietnam, dont certains venaient rejoindre les rangs des sans-abri, de plus en plus nombreux. Les troupes américaines s'étaient retirées de Saigon depuis un an, et beaucoup d'anciens combattants traumatisés par ce qu'ils avaient vécu là-bas, oscillez désormais entre zone et clochardisation. Elliot paya son plein d'essence et traversa la ville, fenêtre ouverte, en repensant à cette incroyable tête-à-tête qu'il avait eue plus tôt dans la soirée. Depuis qu'il avait quitté Matt, il se sentait de nouveau seul et désarmé, car il devait bien en convenir. Tout ce que lui avait raconté cet homme était vrai. Depuis les raclées que lui administrait son père jusqu'à la culpabilité qu'il avait ressentie lors du suicide de sa mère. Pourquoi n'avait-il jamais discuté de tout ça avec Elena ? Pourquoi n'avait-il jamais envisagé de montrer ses faiblesses à la femme qu'il aimait ? Et Matt, il ne lui avait rien raconté non plus, par simple pudeur masculine. La vérité, c'est que c'était plus commode. Avec Matt, tout était léger et frivole. Sa compagnie était un moyen confortable de se protéger des dures réalités du monde et de se ressourcer à bon compte quand les responsabilités de son métier devenaient trop pesantes. Finalement, même si on n'avait toujours rien trouvé de mieux que l'amour et l'amitié pour rendre la vie supportable, sans doute, il y avait-il des situations dont on ne pouvait se sortir que tout seul. A quelques kilomètres de là, le détective Maldon s'activait dans son bureau du commissariat central. Quelques minutes plus tôt, il s'était disputé avec son subordonné qui lui reprochait d'avoir travaillé sur ses heures de service à une affaire d'ordre privée. Maldon savait que Douglas avait les dents longues et qu'il espérait ouvertement son éviction dans l'espoir de bénéficier d'une promotion rapide. Lorsque ce petit camp l'avait menacé d'un rapport, Maldon lui avait dit ses quatre vérités avant de l'expédier dans un bureau éloigné du sien. C'est dommage. Douglas aurait pu être un bon flic. Il en avait toutes les qualités, mais il n'avait pas choisi la bonne méthode pour y arriver. De son temps à lui, on ne cherchait pas à réussir à tout prix en éliminant les autres de sa trajectoire. Mais peut-être que Maldon se faisait vieux. Peut-être que la jeune génération avait des valeurs nouvelles, plus d'ambition, plus d'initiatives individuelles, comme le recommandait parfois le gouverneur Reagan à la télévision. Maldon termina son mug de café. Cette fois, il ne doutait pas que l'autre allait mettre ses menaces à exécution. Tant pis, si les huiles de la police finissaient par avoir sa tête, eh bien, il quitterait son boulot pour passer encore plus de temps à l'hôpital auprès de Lisa. De toute façon, la retraite n'était pas loin. En attendant, il allait aider Elliot une dernière fois en faisant le travail qu'il lui avait demandé. Il commença par teinter les empreintes révélées sur le briquet avec un colorant fluorescent. Puis, il utilisa son appareil photo pour prendre une série de clichés qu'il faudrait développer, puis agrandir. Après seulement, comment serait la véritable analyse ? Il regarda sa montre avec inquiétude. Un travail de bénédictin l'attendait. La nuit n'y suffirait pas. Avant de rentrer à la marina, Elliot fut une halde dans une supérette de Van Ness, ouverte 24 heures sur 24. Il acheta des cigarettes ainsi qu'un paquet de croquettes pour chien. « Salut, Rastakwar ! » lança-t-il en poussant la porte de chez lui. À peine avait-il franchi le seuil de la terrasse, que le labrador a couru pour lui lécher le bout des doigts, comme il l'avait fait deux heures plus tôt avec son étrange visiteur. « Pas la peine de faire le faillot ! » prévint-il en versant les croquettes dans une écuelle improvisée. Il restait un bon moment à regarder le chiot, tout étonné d'apprécier sa compagnie. Il balaya ensuite les éclats de verre et fuma quelques cigarettes, les yeux perdus dans le vide et l'esprit vagabondant du côté de son enfance. Toutes les cinq minutes, il regardait avec angoisse son téléphone dans l'attente du verdict que lui livrerait l'analyse des empreintes. Même si toute cette histoire ne tenait pas debout, il ne pouvait s'empêcher d'être fibril. Comme s'il attendait le résultat d'analyse médicale qui pouvait lui révéler l'existence d'une maladie mortelle. Le détective adjoint Douglas déchira le rapport qu'il venait de taper sur sa machine à écrire. Il se leva et descendit au rez-de-chaussée dans la petite pièce qui servait de salle de repos au policier. Ce soir, le commissariat était étonnamment calme. Douglas prépara deux tasses de café avant de rejoindre le troisième étage et de frapper à la porte du bureau de Maldon. Pour toute réponse, Maldon émit un grand nûrement que Douglas décidait d'interpréter comme une invitation. « Besoin d'un coup de main ? » demanda-t-il en passant la tête dans l'embrasure. « Ça se pourrait ! » répondit le vieux policier d'un tambouru. Douglas tendit à son collègue l'une des tasses de café et regardait autour de lui attentivement. Punaisé contre le mur, une dizaine de clichés agrandis plusieurs fois proposait une plongée dans le dédale des empreintes digitales. Les flics aimaient les empreintes. Les seuls dénonciateurs qui ne trompent ni ne mentent jamais. Avaient un coutume de dur dans le métier. Mises bout à bout, les photographies formaient une drôle de tapisserie semblable à une immense carte topographique. Des lignes douces, des bifurcations, des crêtes, de petits îlots capables de se combiner en une infinité de possibilités. Une empreinte digitale est une œuvre d'art unique pour chaque individu, qui prend forme durant la vie intra-utérale. Dans le ventre de la mère, le foetus subit une foule de petites situations stressantes qui, en se succédant de façon aléatoire, vont sculpter la pulpe des doigts. Tout se passe avant le sixième mois de grossesse. Après, les petites figures se fichent pour ne plus bouger jusqu'à la mort. À l'école de police, Douglas avait appris que chaque doigt comptait environ 150 points caractéristiques. Pour décider si deux empreintes étaient identiques, il suffisait de repérer des concordances entre ces petits signes caractéristiques pour qu'une authentification ait une valeur légale. Une douzaine de points communs étaient nécessaires. « On se met au boulot », proposa-t-il à son supérieur. Douglas avait de bons yeux. Maldon avait de la patience. À eux deux, il formait une bonne équipe. Lorsque le jour se leva, Eliud se décida à prendre une douche. Il passa des habits propres et quitta la maison pour prendre son service à l'hôpital. Sur la route, il dut allumer ses phares et ses essuie-glaces. En quelques heures, le temps avait changé de tout au tout. Le ciel, si dégagé la veille au soir, était maintenant chargé de nuages, laissant présager l'un de ces matins plus vieux qui marquent l'entrée dans l'hiver. Il alluma la radio pour écouter les nouvelles, toutes inquiétantes, séismes meurtriers en Chine, répression militaire en Argentine, marée noire en France, massacre à Soweto, dans l'Afrique du Sud, de l'apartheid, tandis qu'à Houston, un forcené barricadé chez lui cherchait à faire des cartons sur la foule. Pendant ce temps, dans l'Amérique du Watergate, la campagne présidentielle battait son plein pour savoir qui de Carter ou de Ford présiderait au destiné du pays. Désabusé, Elliot changea de station et termina son trajet avec les Beatles et Let It Be. Il venait d'entrer dans le hall de l'hôpital lorsque le gardien l'interpella. « Un appel pour vous, docteur. » Elliot prit le combiné qu'on lui tendait. « J'ai tes résultats », lui annonça Maldon. « Le médecin prit une grande inspiration avant de demander. » « Qu'est-ce que ça donne ? » « Les empreintes sont identiques. » Elliot mit plusieurs secondes pour encaisser l'information. « Vous êtes sûr de vos résultats ? » « Certains. » « Nous avons vérifié plusieurs fois. » « Pourtant, Elliot n'était pas encore prêt à admettre l'évidence. » « Dans l'absolu, » demanda-t-il, « combien y a-t-il de chances pour que deux personnes différentes aient des empreintes identiques. » « Une sur plusieurs dizaines de milliards. » « Même les vrais jumeaux en ont des différentes. » Comme le médecin semblait ne pas réagir, Maldon réaffirma plus clairement sa conclusion. « Je ne sais pas quel est ton problème, Elliot, mais les deux empreintes proviennent de la même personne. Il n'y a aucun doute possible. Et cette personne, c'est toi. » « Je ne sais pas quel est ton problème. »